bonjour à toutes et tous bienvenue sur ma chaîne z2c la magie des cartes je vous retrouve aujourd'hui pour les énergies du week-end des 9 et 10 avril 2022 et avec le signe des capricornes voilà avec une carte tirée de l'oracle votre destinée de claude alexis et comme d'habitude et bien à chaque signe son énergie aujourd'hui je vais vous proposer une énergie principale tiré d'une de l'oracle la tattoo thérapie 2.0 210 à tous et on va d'ailleurs découvrir ensemble tout de suite alors le passé pour vous les capricornes alors avec la nostalgie et l'aide extérieure donc on va voir dans quelle mesure ok un dans le tirage dans quelle mesure le passé va avoir une influence d'ailleurs pour votre tirage tiens puisque j'en parle trois cartes deux cartes pour les énergies générales alors en premier je vous montre les cartes parce que c'est un tout nouvel un tout nouvel oracle que je me suis procuré c'est le witchy le normand en poussière d'étoiles voilà donc c'est la première la première carte des énergies générales ensuite nous avons l'oracle le béline le grand oracle de l'amour pour les énergies sentimentales et là aussi il y aura un petit un oracle nouveau un qui s'appelle le petit oracle magie de la lune et voilà donc j'ai tiré une carte qui sera votre message positif et bienveillant pour la fin du jeu donc il viendra en conclusion allez ben on y va pour le tirage tout simplement mes amis capricornes les bulles d'amour et bien dit donc cette carte elle veut sortir trois fois déjà vous êtes là non trois fois trois fois que j'ai cette carte pour trois signes différents va écouter les bulles d'amour alors nous avons je vous la montre à l'endroit c'est la beauté avec le béline mais la carte est à l'envers et puis nous avons alors je vous la montre également à l'endroit la carte du grand oracle de l'amour c'est un stop un arrêt un stop mais la carte est à l'envers voilà donc si on avait voulu me donner comment dire un véritable arrêt un véritable stop on m'aurait donné la carte à l'endroit je le précise parce que c'est important voilà puis le dernier la dernière la dernière carte enfin le message je le découvre enfin de tirage comme j'ai dit précédemment bah écoutez vous allez avoir besoin de vous allez avoir besoin de vous protéger mes amis capricornes ce week-end vous protéger pourquoi parce qu'il ya une situation du du passé qui va revenir peut-être quelque chose que vous n'attendez pas du tout et ça ne va pas vous plaire la beauté est à l'envers là très clairement vous n'êtes pas dans de bonnes dispositions pour accueillir cette personne du passé ou cette situation qui revient et vous allez avoir vraiment besoin de vous comment dire de vous protéger les bulles d'amour elles sont là pour ça peut-être aussi de vous rassurer 1 vous allez vous tourner vers des gens ou faire des choses qui vont qui vont faire que ben qui vont être bienveillant bienveillante pour vous et surtout vous allez vous sentir aimé voilà réconforté 1 c'est le mot que j'entends réconforté donc le passé ça peut être un ex ou une ex un très clairement on pense souvent à ça mais pas que ça peut être un parent qui avec lequel vous n'aviez peut-être pas de ou plus de contact ou très peu de contact ça peut être ça ça peut être une personne avec laquelle vous avez été en conflit par le passé et qui revient qui revient que vous rencontrez qui reprend contact avec vous aussi mais vous n'allez pas avoir envie à encore une fois c'est pas non c'est pas dans dans à l'ordre du jour que de que de comment dire que d'accepter cette situation on va en vous deux on vous dit aussi que pour certains d'entre vous vous n'allez peut-être pas avoir le choix 1 1 que d'affronter la situation mais vous allez vous n'allez pas aimé ça du tout bien sûr alors pas aimé ça ou alors vous allez avoir également beaucoup de crainte beaucoup de d'angoisse 1 c'est quelque chose que vous allez vraiment appréhender mais vous allez quand même on vous dit que vous allez quand même ouvrir pour certains d'entre vous vous ouvrirait quand même votre votre coeur il ya il ya aussi le sentiment de parler à coeur ouvert là avec les bulles d'amour on est dans une dans une espace de mise au point ok le passé revient mais vous avez besoin de clarifier la situation et peut-être que vous allez en profiter justement pour le faire d'accord les bulles d'amour c'est ça aussi un c'est d'avoir envie de d'être comment dire d'être ouvert à la discussion mais en fait c'est même pas vraiment la discussion c'est plus une mise au point pour dire vous ce que vous avez ressenti enfin votre ressenti votre sentiment si vous avez de la colère en fin de tout laisser sortir quoi ok mais c'est surtout pour clore le chapitre une bonne fois pour toutes qu'elle qu'elle ce soit en bien ou en mal ok pour certains d'entre vous en positif ou en négatif c'est à dire que soit il ya une réconciliation soit il n'y a pas mais en tout cas vous ça va vous permettre de faire ça bon c'était quelque chose inattendu vous n'allez pas vraiment vous comment dire vous allez vous n'allez pas envisager que ça puisse arriver maintenant mais bon c'est là et vous allez vous allez aussi pour certains d'entre vous et ben vous n'allez pas reculer quoi bon c'est très clair que au départ ça vous n'allez pas aimer parce que la personne qui va revenir ça peut être mais c'est vraiment qu'il ya une personne moi je vois beaucoup je vois surtout une personne avec laquelle vous avez été en conflit alors après effectivement ça peut ça peut être vraiment à une ancienne amie ou un ancien ami ça peut être un ancien collègue de travail voilà une personne de la famille aussi ou un ex conjoint voilà mais en tout cas vous allez pour certains d'entre vous pour certains d'entre vous alors après ça va dépendre effectivement de votre situation de votre caractère etc donc certains vont affronter d'autres vont préférer laisser couler et puis non je veux pas en entendre parler moi je veux un week-end tranquille je veux un week-end voilà un donc bah ça après c'est à vous c'est c'est vous qui verrez en fonction de votre comment dire de votre situation ok au niveau sentimental on vous dit on vous donne le feu vert on vous dit alors par contre on vous donne le feu vert j'ai presque envie de dire mais fiat quand même 1 on vous dit ok plutôt parce que si on m'en avait voulu vous donner vraiment véritablement le feu vert vous dire oui on m'aurait donné le feu vert et à l'endroit là si on m'avait si on avait voulu vous dire non non n'y va pas n'y va pas ne fais pas ça on m'aurait donné le feu rouge à l'endroit mais là j'ai le feu rouge à l'envers alors on me dit ok mais il faut quand même réfléchir il faut quand même rester vigilant à ce que tu peux faire ce que tu as envie de faire avec la personne de ton choix la personne de ton coeur la personne la partenaire de vie ou même avoir plusieurs plusieurs relations pendant le week-end ou une tierce etc il peut y avoir des conséquences d'accord c'est un peu à vos risques et périls en fait j'ai envie de dire d'accord on vous donne des on vous dit presque ok mais soit prudent d'accord soit prudent soit prudente ne fais pas les choses un peu n'importe comment voilà le fait qu'ils aient comme cette lumière rouge on vous dit ok tu peux passer c'est un peu comme un cd le passage c'est pas le c'est pas les feux de circulation c'est pas non plus le stop mais c'est l'entre deux c'est un cd le passage c'est ok on peut y aller si tout est clair et ben là on est pareil c'est exactement ça donc attention à les capricornes mesuré il va falloir que vous ayez une vue panoramique j'ai presque envie de dire de votre situation pour pouvoir faire les choses et j'ai une une quand même un penchant là une prédilection pour pour les tiers ça j'ai l'impression que vous allez peut-être sortir et rencontrer quelqu'un vous êtes peut-être habitué à ce genre de choses aussi bon peu importe ça ne me regarde pas mais là ce week-end on vous dit on vous demande d'être prudents parce que ce serait peut-être pas étonnant que votre conjoint conjointe et de gros doute en ce qui vous concerne et que elle puisse vous prendre sur le fait un par exemple donc bon après si on est simplement dans la relation pure fait aussi attention à la personne qui est en face de vous parce que c'est pas forcément quelqu'un de bien c'est pas quelque forcément quelqu'un de bienveillant voilà donc on est dans de la prudence un au domaine sentimentale faites attention aussi à ce que vous allez dire ça peut être explosif mesurer mesurer vos paroles aussi enfin dans la mesure du possible et puis je pense que vous pouvez être incompris ou si vous voilà il ya comme une sorte je vois une sorte de quiproquo de malentendu de quelque chose c'est un peu style que vous faites un compliment enfin vous avez envie de faire un compliment et en fait vous vous y prenez tellement bien que la personne en face va prendre ça comme une critique 1 et donc du coup ça peut dégénérer donc en maisentente elle va peut-être vous faire la tête ou peut-être vous carrément ça va dégénérer en dispute donc voilà un j'ai vraiment prudence dans le domaine sentimentale pour vous les capricornes quelle que soit la situation marcher sur des oeufs ce week-end bon c'est que deux jours à la semaine prochaine ça ira mieux voilà allez je vous donne maintenant le petit message pour pour terminer pour conclure alors c'est reste alors qu'est ce que nous dit c'est reste c'est en incarnant la douceur et la tendresse envers toi-même et envers les autres que tu sera capable de te sentir nourri accueille l'énergie maternelle et féminine en toi au quotidien on a tous une part 2 de féminité et de masculinité et là on vous demande très clairement que vous soyez homme ou femme de faire ressortir votre côté féminin donc tout ce qui est justement gentillesse bienveillance lumière désir attachement voilà et de ne pas être dans alors là on est tout ce qui on est dans les énergies lignes mais justement de ne pas être dans la force dans la brutalité on va vous demander d'être diplomate aussi donc on est on est très clairement dans les énergies hein voilà dans les énergies de votre tirage on va vous demander aussi ben voilà de vous aimer vous même pour pouvoir aimer les autres et je pense que là c'est vraiment un conseil qu'on vous donne parce que si vous avez une situation du passé qui revient vous allez avoir besoin justement de toute cette empathie de toute la bienveillance voilà qui vous nourrit et on vous dirait presque aussi de ne pas vous laisser comment dire à paix un par cette situation si c'est une personne toxique par exemple qui revient vers vous là on est en train de vous dire que vous vous aimez suffisamment vous même pour pouvoir comprendre analyser et mettre vraiment une distance entre cette personne et vous de même que dans pour les énergies sentimentale d'ailleurs voilà vous avez suffisamment de force en vous vous avez suffisamment de ressources pour maintenir cette distance qui fait que vous ne vous laisserez plus à paix par sa méchanceté vous ne vous laisserez plus atteindre par par ses réflexions ses insultes par sa mauvaise son mauvais comportement parce que ça peut être quelqu'un peut-être que si c'est un ex qui revient c'est peut-être quelqu'un qui était violent ou quelqu'un qui était infidèle ou menteur etc et donc là on vous dit clairement que ben vous pouvez vous pouvez vous faire confiance en fait vous êtes suffisamment fort et forte pour ça et pour arriver à surmonter à surmonter cette épreuve qu'est le retour de ce passé pour pouvoir l'affronter et le club éclore ce chapitre de votre vie une bonne fois pour toutes voilà les amis capricorne et bien écoutez je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine voilà